bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé de très belles fêtes en compagnie de vos amis de votre famille que vous avez profité des bons moments ensemble alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle et une très joyeuse année 2019 donc j'espère que la vie va vous apporter tout ce dont vous avez besoin tout ce que vous désirez tout ce qui est bon pour vous et j'espère que cette année a démarré sur le bon pied pour vous donc aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois pour le signe du cancer alors bienvenue les cancers bienvenue à tous les autres signes également donc je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général donc c'est possible que ça ne résonne pas avec tout le monde alors je vous suggère d'aller voir le tirage pour votre ascendant et votre signe lunaire également et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'élia kim à gmail.com et je tiens à vous rappeler également avec ma petite clé ici de ne pas oublier que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée donc peu importe l'issue de ce tirage l'issue de n'importe quel tirage que vous que vous avez dans votre vie bien c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations que vous recevez d'accord donc c'est seulement un petit rappel pour vous ici alors je vais commencer tout de suite avec les énergies du mois pour le signe du cancer donc mes chers cancers dans votre tirage vous avez beaucoup d'épées et quelques bâtons donc j'ai l'impression que ça fait quelques mois que vos tirages tournent pas mal autour du travail alors c'est encore le cas aujourd'hui donc ce que je vous dirais c'est on commence avec le 6 des pins inversés donc ça nous dit que vous êtes dans une période de remise en question puis ça fait quelques temps que vous êtes dans dans cette période là vous réfléchissez à votre avenir peut-être professionnel et ça peut ça peut être au niveau bon professionnel financier vos talents vos intérêts ok et vous êtes en train de penser à votre avenir concernant tout ça on voit ici aussi avec le 7 des pins inversés que vous avez un petit conflit intérieur mais vous devez apprendre à vous faire confiance vous avez beaucoup de talent vous avez beaucoup de possibilités beaucoup de d'intelligence également on va le voir plus loin encore cette carte là sort souvent dans depuis quelques temps dans votre tirage dans vos tirages l'as d'épée donc ça c'est le cadeau de de l'intelligence et de la communication donc vous êtes capable de faire de grandes choses mes chers cancers alors apprenez à vous faire confiance pour ça ok et probablement que vous savez que vous avez confiance en vous mais c'est juste que il ya quelque chose qui vous bloque pour aller de l'avant ok parce que là présentement vos projets sont trop abstraits il faut que vous mettiez de l'énergie sur vos projets personnels et que ça devienne quelque chose de clair pour vous de travailler peut-être encore plus pour savoir exactement ce que vous voulez faire où vous voulez aller vous avez des projets mais il faut les clarifier et vous avez plus de qualifications que ce que vous pensez donc faites vous confiance mes chers cancers fait quelque chose pour lequel vous allez être fier au bout du compte d'accord plus loin on voit ici vous avez la carte du 10 d'épée donc on voit que vous êtes dans la fin dans la fin d'un cycle vous allez vivre peut-être des moments de fatigue parce que vous allez vous investir probablement justement dans vos projets alors vous allez vivre une période de fatigue ou de difficulté des fois on veut des difficultés quand on veut atteindre certains buts difficultés ou obstacles ou peu importe des choses qui viennent prendre beaucoup de notre énergie et nous rendre mettre une certaine fatigue sur nous mais vous aurez probablement une inspiration ou quelque chose qui va vous sembler plus clair parce que le 10 d'épée c'est vrai que on voit un homme qui est affaissé qui est fatigué il semble même qu'il soit mort mais il n'est pas mort il est en train de se reposer de reprendre des forces et en même temps qu'il fait ça il a l'inspiration divine la sagesse divine ou l'inspiration divine alors c'est ce qui va vous arriver vous allez probablement avoir une idée une inspiration qui va mettre vos projets ici plus clair pour vous et comme je le disais tantôt bien vous avez le cadeau de l'univers qui vous donne la communication l'intelligence et la communication le cadeau de la communication et de l'intelligence mes chers cancer ça c'est propre à vous donc profitez de ce que l'univers vous envoie utilisez le justement pour faire quelque chose là qui va vous rendre fier ici d'accord on a également la reine d'épée un petit peu plus loin donc on voit que vous allez prendre une décision à la reine d'épée elle tranche elle va prendre une décision vous allez prendre une décision ou peut-être vous allez décider de travailler au niveau de la médiation peut-être ou quelque chose en communication ou en enseignement vous allez peut-être enseigner à des gens former des gens donc c'est il ya beaucoup beaucoup d'épée dans votre dans votre jeu donc c'est probablement un projet au niveau de la communication de l'enseignement d'accord et on voit que vous êtes vous sentez que pour le moment vous trouvez que vous avez beaucoup sur vos épaules mais restez fixé sur votre objectif on a le 10 de bâton restez fixé sur votre objectif vous allez vous en sortir vous allez voir la lumière au bout du tunnel il suffit de mettre les efforts même si on est fatigué parfois mettre les efforts nécessaires pour arriver à son but et quand vous allez y arriver vous allez tellement être fier et tellement être content de vos efforts des efforts que vous avez fourni et le 10 d'épée de bâton c'est la fin d'un cycle également donc vous êtes vraiment dans la fin d'un cycle ici d'accord donc mettez les efforts nécessaires faites le pas de plus pour arriver à votre objectif et on le voit ici dans la carte que vous arrivez presque d'accord vous êtes à l'autre de 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 concrétiser quelque chose d'accord on a également le la carte du valet de bâton inversé donc ça ça vous appelle à vous démarquer des autres pour attirer l'attention pour que les autres marques vos qualités qui sont uniques donc là elle est inversée alors c'est peut-être ce sur quoi vous devez travailler en la carte du valet de bâton inversé alors ça vous dit de travailler sur ça de vous démarquer de faire quelque chose qui va attirer l'oeil des du public ou l'oeil des gens en tout cas qui va vous remarquer pour vos qualités uniques alors c'est vrai que vous avez du travail à faire vous êtes peut-être vous manque peut-être une certaine expérience dans le domaine que vous voulez exploiter présentement mais si vous le faites vous allez vous créer un monde un univers dans lequel vous allez vous sentir très bien vous allez être confortable dans cette dans ce nouvel emploi au nouveau travail nouvelle entreprise alors faites l'effort en le pas de plus pour y arriver à votre confort à votre stabilité et à votre bien-être que vous aurez créé vous même d'accord mes chers cancer alors ça c'était les les messages pour vous donc travailler à votre projet à vos projets pour vous créer un monde dans lequel vous allez bien vous sentir j'ai pigé une carte pour les messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous aider vous éclairer sur votre situation actuelle alors il s'agit de la carte maître sananda donc cette carte vous dit demander mon aide pour ressusciter toute chose situation émotion ou relation ayant besoin d'une nouvelle vie ou de renouveau alors un renouveau professionnel c'est bienvenu donc vous pouvez demander l'aide de maître sananda je vais aller voir ce qu'on en dit dans le carnet pour vous alors pour le maître sananda on vous dit la flamme orange de résurrection vous est vous aide à renouveler les énergies dans tous les domaines de votre vie là où vous voulez un grand changement une évolution ou une transformation ouvrez votre coeur à cette flamme d'amour christique connu aussi sous le nom de jésus il est le maître du sixième rayon le maître sananda a une mission de première importance dans nos plans d'incorporation il est chargé d'enseigner la compréhension de l'esprit de la matière comment être à la fois enraciné à la terre et connecté aux forces divines pour être en parfaite harmonie alors voyez vous si vous demandez essayer de visualiser la flamme orange qui vient vous aider à ressusciter toute situation et le maître sananda va vous vous aider à vous enraciner à la terre et rester connecté aux forces divines comme on voit ici avec le disque d'épée qui va qui vous donne la sagesse divine ou l'inspiration divine pour trouver une harmonie une parfaite harmonie dans votre vie donc faites confiance à l'univers et demandez l'aide du maître sananda pour vous aider dans cette situation là et vous avez aussi la carte pour l'affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois de janvier alors pour vous c'est la carte de la foi alors cette carte vous dit vous n'êtes pas seul croyez le l'esprit est tout près de vous demandez lui sa guidance et elle viendra alors voyez vous avec le maître sananda et l'esprit si vous demandez leur leur guidance ils vont venir vous aider dans votre situation ici je vais vous lire la l'affirmation que vous pouvez vous répéter concernant la fois alors pendant le mois vous pouvez vous répéter ceci aujourd'hui je fais un acte de foi et j'ouvre mes ailes ma lumière intérieure se répand et je connais ma force car je ne suis pas seul une puissance supérieure à moi se tient à mes côtés je demande et je reçois la voix encore faible que j'attendais depuis longtemps se fait entendre et me guide alors voilà mes chers amis c'est votre affirmation pour le moi donc fait appel à ou maître sananda et à l'esprit divin pour venir vous éclairer vous donner l'inspiration dont vous avez besoin pour votre projet et avec la demande que vous faites et l'effort le pas de plus que vous allez faire et l'effort de plus que vous allez y mettre bien vous pouvez vous assurer une belle vie confortable en tout cas ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie d'accord mes chers cancer donc voilà c'était votre tirage pour le mois de janvier j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a aidé ou guidé et n'oubliez pas que vous avez la clé de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues donc n'hésitez pas à aimer les vidéos partager les vidéos peut-être que d'autres personnes n'ont pas accès à ce tirage et ça peut aider d'autres personnes à être éclairé pour le les messages pour ce mois ci donc en attendant je vous embrasse je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour les énergies du mois prochain merci de votre écoute et au revoir